oui bonjour aujourd'hui deux sujets qui soulève beaucoup beaucoup de polémiques le rapatriement des corps de ceux d'entre nous qui décèdent à l'étranger et non et qui auraient voulu être rapatriés qui l'ont exprimé de leurs vivants je crois et en plus et à côté de cela le les fonds alloués les 12 milliards et demi alloués par l'état du sénégal aux migrants voilà 12 milliards et demi ça peut paraître beaucoup pour le commentaire c'est pas négligeable non plus il faut le dire c'est à peu près en fait un pour cent du trans du montant des transferts effectués par les sénégalais diaspora en direction du pays d'après les chiffres de l'état l'état parle de 1 milliard 2 pardon 1200 milliards voire 1300 donc ils mettent à la disposition des sénégalais de l'extérieur 12 milliards et demi c'est l'équivalent de 1 pour cent des montants des transferts officiels effectué par les sénégalais la diaspora vers le pays c'est une bonne chose c'est autre chose moi je ne suis pas du même avis que ceux qui considèrent que ah non non on n'en a pas besoin non c'est pas vrai nous vivons à l'étranger avec des personnes notamment en france où je suis par exemple nous vivons ici avec des parents des proches que l'on connaît qui sont dans la difficulté et on est obligé au quotidien de prendre des mesures de solidarité pour les aider à surmonter ces difficultés là aujourd'hui cela si l'état prend des mesures pour dire qu'il veut les venir en aide c'est une très bonne chose non l'organisation de cela moi ça ne me pose pas de problème j'ai vu vu le j'ai reçu très tôt le document que le ministre a élaboré pour moi il définit bien les cibles et ce n'est pas exhaustive d'ailleurs il définit bien des cibles et le comité la commission qu'il met en place sa composition me paraît pertinent la commission est présidée par les ambassadeurs dans chaque juridiction par l'ambassadeur puis les consuls généraux ou les consuls donc ça voudrait dire il ya l'agent comptable et l'agent consulaire qui sont aussi membres à côté du député donc si vous regardez bien il y a naturellement une autorité qui est l'ambassadeur qui préside la commission comme le document l'indique et il ya d'autres membres l'agent comptable qui lui dans la mission diplomatique est là pour gérer les fonds et qui sont destinés aux agents de l'état donc il est normal que lorsque l'état envoie des fonds qu'il y ait un agent comptable qui s'occupe de cela ça ne peut pas être la mission du migrant qui va être associé dans la chose tout comme aussi le député qui est membre de fait c'est un membre qui est cité nommément ce membre là lui aussi il a une mission n'oublions pas que les députés ont une mission de législation ils doivent légiférer voter les lois les proposer dans certains cas et ils doivent les voter proposer des lois s'ils le veulent et ils doivent contrôler aussi l'action du gouvernement en plus de la représentation qu'ils doivent du peuple qu'ils doivent faire donc vous voyez ici le la loi d'habilitation ne leur enlève pas toutes leurs compétences et toutes leurs prérogatives la loi sur le vote de la loi d'habilitation a permis aux députés de déléguer une partie de leur compétence qui est celle de voter les lois sur une période de trois mois en disant au président de la république allez-y vous pouvez gouverner par ordonnance mais c'est une partie des pouvoirs qui a été délégué au chef de l'état il reste les autres pouvoirs notamment le pouvoir de contrôler l'action de l'exécutif ici le ministre en impliquant les députés dans les commissions au niveau de la diaspora ça leur redonne encore toute leur légitimité parce que que l'on soit d'accord ou pas en tout cas pour le reste du mandat c'est eux qui ont été élus c'est eux qui ont été élus c'est eux qui ont bénéficié qui du suffrage des sénégalais diaspora donc aujourd'hui s'il ya une mission qui revient aux députés c'est naturellement eux qui vont y aller puisque la commission il est prévu que des personnes ressources issues de la communauté puisse l'intégrer naturellement c'est aux autorités qui connaissent la plupart des sénégalais qui vivent dans leur juridiction ils connaissent les responsables donc ils peuvent dans chaque ville ou dans chaque région ou dans chaque pays ils peuvent repérer quand même quelques membres de notre communauté pour les accompagner dans cette mission là selon les déplacements non ça c'est ma vision des choses au lieu de coopter par exemple un ils peuvent coopter un naturellement avec qui ils vont faire tout le pays mais ils peuvent aussi se dire région par région quand on arrive dans une région on coopte quelqu'un donc c'est la mission avec lui on va dans une autre région on coopte quelqu'un on fait la mission avec lui ainsi de suite donc ce sera dans chaque région ils auront un migrant qui vit localement avec les gens qui connaît la réalité de la population sur place mais en tout cas pour revenir à cette question là je ne suis pas de ceux qui disent on n'a pas besoin de de cet argent là non 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 ce n'est pas vrai moi je suis directeur exécutif d'une association au quotidien je suis confronté à des sénégalais qui sont dans le besoin dans la difficulté on les recommande quelques fois au secours catholique au secours populaire au resto du coeur etc donc si ces gens là étaient suffisamment à l'aise ils n'auraient pas eu besoin d'être orientés vers ces structures qui les accompagnent qui les aide au plan alimentaire et vestimentaire donc ça il faut qu'on l'arrête deuxième chose je connais également des personnes des étudiants qui aujourd'hui vivait par exemple ou poursuivait leurs études du fait d'un accompagnement de la famille parce qu'ils soient ils ne sont pas boursiers certaines parmi elles sont des filles parmi eux sont des filles donc qui vivait de tresses elles tressaient des personnes aujourd'hui elles tressent qui elles tresseront personne donc elles n'ont plus de ressources pour vivre leur ticket resto payer leur studio etc donc encore une fois non 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 tout le monde n'est pas dans le besoin naturellement et je quitte la france pour aller dans le continent africain qu'on a que j'ai beaucoup visité et même en dehors du continent africain d'autres pays européens où je suis vous allez dans le cadre de l'exercice de mes fonctions où j'ai rencontré beaucoup de sénégalais qui sont dans la difficulté cela vous ne pouvez pas prétendre qu'ils ne sont pas dans le besoin ils sont dans le besoin certaines personnes parlent parce qu'ils les ignorent ne connaissent de la migration que leur propre pays mais le reste du monde ils n'en savent pas grand chose parce que ils n'y vont pas ils ne sont pas proches de ces communautés et ils ne peuvent pas légitimement parler véritablement de cela non ces fonds on en a besoin la gestion si on suit lors j'appellerai ça en ordre de mission le document élaboré par le ministre des affaires étrangères il indique très clairement les cibles la commission est pour moi et sa composition est pertinente tout le reste c'est qu'il faut que chacun fasse sa mission assume sa mission totalement ou la trahissent les députés doivent contrôle doivent assumer leur mission du contrôle de l'exécutif l'ambassadeur les consuls représenteront l'exécutif tout comme l'agent consulaire et l'agent comptable parce que tout cela c'est l'administration c'est l'exécutif les députés c'est le législatif qui contrôlera donc la mission de l'exécutif les personnes ressources issus de la communauté qui seront cooptées eux naturellement représenteront le peuple et montreront à cette commission là ceux qui sont dans le besoin que nos administrations ne connaissent pas donc pour cela maintenant j'avais fait oui j'avais fait cette proposition là en disant que si par extraordinaire après cette mission là il venait à rester quelques moyens quelques quelques argents que ces fonds là soit gardé parce que depuis l'époque de matassi diallo elle est encore en vie on peut l'interroger madame la ministre déléguée aux émigrés de l'époque depuis cette époque là on parlait de banque des émigrés et puis en 2003 on avait envisagé l'organisation de cette structure là sa mise en place par un partenariat état secteur privé sénégalais de l'extérieur et la proposition c'était que l'état dégage d'abord sa participation et la mettre sur la table pour montrer sa motivation et sa volonté à voir ce projet là se réaliser ça a tardé à se faire donc c'est pour cette fois ci c'est pourquoi j'ai dit dans la mesure où l'état a déjà dégagé une contribution destinée au sénégal de la diaspora dans le cas de la gestion de cette affaire du code iv si toutefois on sort de cette situation il est important que ces fonds qui étaient destinés à la diaspora qu'on puisse les prendre et les affecter ou les orienter à la gestion ou à la mise là comme une contribution de l'état dans le cadre de la mise en place de ce projet de banque des sénégalais de l'extérieur parce que naturellement il s'agira pour sa mise en place de cette institution là que l'état contribue que les sénégalais de l'extérieur souscrivent aussi à ce capital tout comme ceux de l'intérieur c'est pourquoi je pense que la meilleure formule c'est de retourner vers une organisation état secteur privé et sénégalais de l'extérieur dans le cadre de cette mise en place là initiative qui avait été prise par le secteur privé sénégalais avec la diaspora j'avais coordonné moi le pré forum de paris et dame babo avait coordonné le pré forum de new york et nous nous sommes retrouvés avec des délégations venus d'afrique d'europe et d'amérique à dakar sous la présidence du président maître abdoulaye ouade qui avait salué cette initiative là et naturellement avait marqué son accord sur le principe de la contribution de l'état dans le cadre de la création de cette banque des immigrés ça n'a pas pu se faire mais bon j'ai ça j'estime que ce sont des tâches que par exemple le haut conseil des sénégalais de l'extérieur le conseil supérieur des sénégalais de l'extérieur pouvait prendre en charge et le piloter le mettre à son le monnaie à son terme oui l'autre question c'est oui naturellement c'est un sujet très sensible c'est un sujet très sensible la question du rapatriement des corps vous savez beaucoup pour ne pas dire la plupart voire même presque tous les sénégalais de la diaspora tout ce n'est pas vrai beaucoup la majorité la très grande majorité l'écrasante majorité des sénégalais de la diaspora souhaite être rapatrié une fois qu'il décèderait c'est le cas pour moi c'est le cas pour beaucoup d'autres pour ne rien vous cacher bon je prends l'exemple sur ma propre personne j'ai une place prévue au cimetière d'oïe off où repose ma mère une place prévue dans les cimetières en casamon sage guianchor où repose mon père des cimetières dont les champs c'était des champs de mes grands parents dans cette région là où repose mon père j'ai une place de prévue j'ai aussi une place prévue à côté de mes enfants qui aujourd'hui mes plus petits mes plus petits enfants qui aujourd'hui vivent à saint lui qui sont encore mineurs qui apprennent le coran et qui étudient aussi donc j'ai prévu des places en fait quasiment partout pour que si la mort venait commentaire le plus proche des miens mais j'ai mes plus grands enfants qui vivent avec moi ici qui sont nés ici qui sont aujourd'hui en train d'organiser leur vie ils sont en train de se marier de fonder des foyers etc et je ne suis pas seul j'ai pris l'exemple sur moi mais il ya des centaines de personnes pour ne pas dire des milliers de personnes qui sont dans cette situation là et ici déjà dans la commune où je vis et dans des communes voisines parce qu'il ya un de mes vice-présidents dans une association qui m'a appelé pour me dire écoute dans notre commune on est en train il ya une association qui est en train de se mettre en place pour justement chercher à acheter à trouver un site pour pouvoir y enterrer les musulmans qui décèdent ça ce n'est pas une affaire sénégalaise mais c'est une association des sénégalais qui sont là bas qui me demandait s'ils pouvaient y participer au nom de notre association c'est mon vice-président et beaucoup de nos membres y habitent mais naturellement que je leur ai dit oui parce que cela qui demandait ça ce sont des des jeunes qui sont nés ici les parents sont arrivés tout jeunes ils ont vécu ici ils sont à la retraite ils vivent encore ici et eux sont nés là ils ont fondé leur foyer leurs enfants sont nés ici il se pose la question du rapatriement pour eux tous parmi eux ne souhaite pas être rapatrié les parents certains parmi eux se posent la question du rapatriement est ce qu'on les rapatrie ou est ce qu'on les laisse ici c'est pourquoi je dis que pour cette question là c'est assez sensible il y a une décision qui a été prise par l'autorité ce n'est qu'une décision administrative elle peut effectivement être attaquée c'est pourquoi je suggérais lors de l'émission que au lieu d'en faire une polémique c'est tout simplement de l'envisager sous forme de recours administratif parce que c'est une décision administrative prise par le ministre de la santé et le ministre des affaires étrangères ce sont des décisions qui sont prises à ce niveau là à partir de la loi d'habitation vu les compétences qui leur sont conférées par le président de la république donc à partir du moment où il ya une décision qui a été prise et qui ne satisfait pas la communauté sénégalaise elle est tout à fait libre de dire que nous cette mesure là ne nous satisfait pas parce qu'on a certains des nôtres qui sont décédés ici et qui de leur vivant avait souhaité être rapatrié mais nous sommes dans une situation extraordinaire il faut que cette demande là soit accompagnée de justificatif j'allais dire plausible d'explications scientifiques médicales psychologiques il est bien évident qu'il y a un gros gros choc psychologique pour les familles qui avaient espéré pouvoir enterrer les leurs qui sont décédés et que l'on est obligé de maintenir ici ce n'est pas la même chose que ceux qui comme moi disent le jour où arrivera la mort si on peut me ramener au sénégal bismillah alléluia amenez moi si par contre vous ne pouvez pas laisser moi là où je serai mort beaucoup sont dans la même situation que moi la grande majorité est d'un autre avis et je pense qu'il ne peut pas imposer à ces personnes-là leur dire vous êtes décédé là vous y restez par contre ce que je dis encore une fois c'est une loi d'habilitation a été votée et le président de la république sur cette base là on gouverne en prenant les décisions qui lui paraissent les meilleurs pour la gestion de la communauté sénégalaise même celle établie à l'étranger maintenant s'il ya un désaccord par rapport à la décision prise naturellement pour moi au lié d'envisager par exemple d'aller en justice je ne sais pas sous quelle forme c'est plutôt de tenter ce que l'on appellerait un recours hiérarchique un recours hiérarchique c'est une démarche administrative et judiciaire à la fois puisque ceux qui ont pris ces décisions ce sont des ministres il faut aller se plaindre auprès de leur autorité celui qui leur est supérieur c'est à dire le président de la république mais en y allant amenons des arguments scientifiques techniques et des arguments médicaux pour pouvoir justifier cela en tout cas moi je soutiens cette initiative là parce que je pense que les gens qu'ils vivent ou qu'ils meurent ils sont libres de se mouvoir et s'ils souhaitent être entré intérêt au pays et que scientifiquement et au plan médical rien ne s'y oppose parce que on estime que les corps sans vie ne peuvent pas contaminer propager la le virus le codif donc à partir de ce moment il est normal que leur retour le retour de l'arrest soit totalement envisagé et autorisé parce qu'on ne me dira pas que ceux qui vont décéder à dakar et qui souhaitent être enterrés dans le futa en casamance ou au sénégal oriental que ils n'iront pas naturellement ils iront bien il décède le gars ou la dame décède à dakar il a choisi d'être enterré en casamance ou dans le futa dans le sénégal oriental ou dans le caillot ou le baol mais naturellement qui partira de dakar alors pourquoi un migrant qui arriverait à l'aéroport on ne serait pas à mesure d'organiser le convoi et âge de son corps de ses restes mortuaires vers les cimetières qu'il a choisi j'estime que véritablement ce sont des autorités qui doivent revoir leurs décisions et envisager effectivement peut-être même la création d'une brigade pour encadrer les dépouilles qui arriverait de l'étranger jusqu'au lieu de leur dernière demeure donc moi je prône pour un recours hiérarchique ce sont des décisions qui ont été prises par les ministres les attaquer faire un recours auprès du chef de l'état avec des arguments à la fois scientifique psychologique et médicaux pour justement l'amener à changer de décision nos corps sont conditionnés ici tel que véritablement il faut qu'ils disent les gens soient les manipules autrement pour que même s'il y avait un virus qui a tué une personne que ce virus là puisse se libérer des conditions dans lesquelles on met les gens on les conditionne ici pour pouvoir les enterrer donc naturellement la migration ce n'est pas seulement l'europe le conditionnement des corps de personnes sans vie n'est pas fait de la même manière que l'on soit ici ou ailleurs et c'est ce sont ces arguments là que il faudra mettre sur la table les défendre et écouter l'autorité qui au final quoi qu'on dise est investi de tous les pouvoirs pour gérer donc donc le pays en bon père de famille mais un bon père de famille ne laissera pas son enfant dehors sans une très très bonne raison naturellement pour protéger les autres enfants il est possible que l'on envisage effectivement de laisser un des enfants qui décède à l'extérieur éviter une contagion ça peut se justifier donc moi ici je plaide je plaide encore une fois pour la mise en place d'une commission qui s'occuperait donc de l'encadrement des dépouilles une fois que ça arrive à dakar à l'aéroport blésiane pour les amener vers leur lieu d'inhumation parce que si quelqu'un décède à dakar aujourd'hui et qu'il veut aller au foot en casement soyeur encore une fois il sera conduit là où il veut aller donc qu'on ne prive pas nos compatriotes de la diaspora qui sont dans ces dispositions là de pouvoir y aller si scientifiquement il est effectivement démontré qu'il n'y a pas de risque de contagion voilà je pense que pour aujourd'hui on peut s'arrêter là les sujets sont quand même des sujets délicats pour les 12 milliards je reviens dessus 12 milliards et demi je ne suis pas de ceux qui disent que s'occuper ce n'est pas vrai s'occuper il ya beaucoup de gens dans parmi nous qui souffrent notamment en afrique il ya beaucoup de nos compatriotes qui sont des gens qui travaillent dans le secteur informel ou qui travaillent à leur compte si vous allez au gabon jean beaucoup de nos compatriotes ont vu leur atelier fermé si vous allez en côte d'ivoire pareil nous avons des seules restauratrices qui sont là bas donc le restaurant sont aujourd'hui fermé alors que certaines parmi elles employé du personnel sénégalais donc toutes ces personnes là sont impactées par cette situation et il faut aider à résoudre ce problème là pour que le moins de personnes parmi nous soit blessé ou affecté du fait de ce qu'au vide 19 donc je vous remercie pour votre attention nous avons été plus long d'habitude et je vous dis à très bientôt au revoir 1